... Les mesures qui ont été prises par la direction de la Sénélec qui pourtant, bizarrement, il y a de cela quelques mois, nous avaient fait rêver en nous disant que le pays va vers une baisse du courant en 2020. Nous sommes actuellement à quelques trois semaines de 2020. Mais il s'est trouvé que le 27 novembre, le directeur de la Sénélec a convoqué la presse et a annoncé une hausse de 6 à 10 % des tarifs de l'électricité. Et il nous a fait savoir maintenant qu'il y a un gap de 12,191 milliards constatés comme manquants par ces services techniques. Nous nous avons donc posé une série de questions parmi lesquelles qu'est-ce qui a changé entre le moment où on nous a annoncé d'avoir stabilisé la Sénélec et stocké suffisamment des possibilités de production de courant et même capable d'aller vendre du courant dans la sous-région et donc d'aller progressivement vers une baisse des tarifs et la date du 27 novembre où on nous annonce une hausse de 6 à 10 %. Qu'est-ce qui a réellement changé ? Nous nous sommes dit donc que ces questions méritent d'être répondues et que l'opinion sénégalaise soit aussi édifiée. Nous nous sommes dit aussi que les Sénégalais sont suffisamment fatigués et personne ne peut nier cette évidence que les Sénégalais sont fatigués malgré tous les efforts qui peuvent être notés. Donc si on doit augmenter le courant, pensez à augmenter l'eau dans les jours à venir, continuez à augmenter le loyer, continuez à augmenter les soins de santé dans les hôpitaux, continuez à augmenter le coût de la vie avec le riz et tout, continuez même à augmenter éventuellement le coût des transports. Sans que les revenus salariales ou salariaux ne puissent être augmentés, il y a quand même un problème qu'il faut dénoncer. Cette dénonciation a été faite déjà par des syndicats. On a entendu le communiqué de la CSA. On a entendu un certain monsieur Fall, je crois, de la CTS, dire carrément que les travailleurs sont contre. Mais en boitant le pas, les mouvements sociaux que nous sommes, nous nous sommes dit aussi que nous devions donc avoir le devoir de manifester, de dénoncer cette mesure et de réclamer que la mesure soit revue parce qu'il y a moyen de réserver le gap qui est annoncé en pensant ou en allant voir ailleurs. En rapport avec d'autres organisations sociales, syndicales, défenseurs des droits humains et consomérite, il est envisagé et prévu une marche de 13 décembre à Dakar qui va rassembler tous les consommateurs, toutes les populations, les organisations professionnelles et syndicales, les consommateurs, parce que nous ne pensons pas quand même qu'en 2020 qu'on puisse continuer à supporter des dépenses supplémentaires, même de 5 francs, sur nos calepins déjà suffisamment trouvés. Je crois que le refus aussi est contre la loi de la Constitution. La Constitution sénégalaise a bien dit que tous les citoyens ont le droit de manifester et de marcher s'ils ne sont pas satisfaits ou contents des conditions dans lesquelles ils vivent. mais ils ont aussi l'obligation d'annoncer et de se faire entendre, c'est-à-dire de se faire annoncer que nous allons marcher afin que les dispositions sécuritaires soient prises. Si nous nous annonçons que nous allons marcher et qu'on nous la refuse, vous devez pouvoir poser la question, en rapport avec cette Constitution, à ceux-là qui nous ont fait le refus, sur quoi ils le basent. Et quelles peuvent être les conséquences de le refus de voir des citoyens vouloir manifester leur mécontentement et leur insatisfaction, mais qu'on leur refuse de parler ou de marcher.